Mankouni, Joël Lionel Bilgo, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez du sommet de la CDAO de ce dimanche ? Le Burkina Faso attend du sommet de ce dimanche que cette CDAO accompagne toujours le Burkina Faso dans le chemin que le pays a emprunté pour retrouver l'ordre constitutionnel normal en sécurisant le territoire et en permettant aux Burkinabés d'aller le plus tôt possible aux urnes. Alors, suite au coup d'état du 24 janvier, vous avez été suspendu des instances de la CDAO. Il y a trois mois, vous avez fixé la durée de la transition militaire à trois ans. Mais la CDAO vous a répondu que c'était trop long et vous a demandé d'établir un calendrier raisonnable. Est-ce que vous entendez ce message ? Écoutez, le Burkina a souhaité que la CDAO se rende compte des réalités du terrain en invitant la CDAO à venir au Burkina Faso et à se déplacer à l'intérieur du pays pour prendre en compte l'ensemble du contexte national afin d'apprécier au mieux la durée qui a été définie. La semaine dernière, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui est le médiateur de la CDAO, pour votre pays, a déclaré à la sortie d'un entretien au palais présidentiel de Ouagadougou « Je salue l'esprit d'ouverture et de dialogue du colonel Damiba ». Alors, est-ce qu'on va vers un compromis ? Vous savez, je pense que le président Issoufou a aussi senti que le président Damiba, c'était un homme qui était prêt au dialogue, c'est un homme qui n'économise pas le dialogue et c'est un homme en fait qui veut surtout éviter à son peuple de subir des sanctions drastiques qui impacteront la vie de ses citoyens. Le président Damiba est consensueux de cela et je pense qu'il tient à cœur à ce que les Burkinabés ne connaissent pas une sanction de ce fait. Et si la CDAO vous demande de réduire de moitié cette durée de transition militaire, c'est-à-dire de réduire de 3 ans à 18 mois, qu'est-ce que vous répondrez ? Aucune question n'est à bout pour le gouvernement du Burkina Faso, je peux vous le garantir. Mais il est primordial pour nous de tenir compte des réalités du terrain. Vous savez, je crois qu'il faut éviter justement de créer en fait des élections de façade avec un similacre de démocratie qui, en réalité, ne règle pas les crises profondes que connaissent nos pays. Si on est resté focalisé sur la question du délai, ça veut dire qu'on va mettre de côté certaines réalités qui, tôt ou tard, en tout cas, finiront par nous rattraper. Mais vous ne fermez pas la porte à un délai plus court que 3 ans ? Le Burkina Faso n'est pas arc-bouté sur la question du délai. Ce que nous voulons, c'est le retour de la paix d'un bon nombre de localités de notre pays, le retour aux urnes le plus tôt possible. Et cela, nous pouvons y arriver qu'avec l'aide de la communauté internationale, de la CDAO, mais de tous les acteurs aussi rassemblés et mobilisés. Alors, vous parlez de la réalité du terrain. Le 11 juin, une attaque djihadiste d'une très grande brutalité sur la localité de Setenga, dans le nord-est du pays, a causé la mort de 86 civils. C'est le deuxième massacre le plus grave de votre histoire. Quelle est votre réaction ? Oui, on a vu ces derniers temps une montée en puissance de l'armée Burkinabé qui a opéré une saignée profonde dans les rangs des djihadistes qui, aujourd'hui, se retrouvent à commettre des actes de représailles parfois incompréhensibles. L'armée Burkinabé est en train d'opérer une nouvelle stratégie qui amène les terroristes justement dans leur retranchement. Il y a cette question aussi dans cette nouvelle stratégie-là de renforcer la présence de nos forces de l'ordre, mais surtout de concentrer leur présence dans des unités beaucoup plus fortes, beaucoup plus étoffées en termes de nombre de militaires pour faire face à certaines attaques. À la suite du drame de Setenga, vous avez créé deux zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. Est-ce que ça ne revient pas à abandonner le terrain aux djihadistes ? Non, au contraire. C'est pour éviter de créer des dégâts collatéraux lors du déroulé de la stratégie militaire sur ces zones-là. Vous savez, les zones sont, notamment le Sahel et puis l'Est, ces zones sont des zones déjà désertées par les populations. Et donc demander à ces populations honnêtes et sincères de rejoindre les zones sécurisées afin de permettre à l'armée de faire un travail efficace sans pour autant se poser la question des dégâts collatéraux nous semblait vraiment être approprié. À la suite, toujours de ce drame de Setenga, vous avez décidé de regrouper les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, dans une unité au niveau national, la Brigade de Veille et de Défense Patriotique, la BVDP. Est-ce à dire que ces miliciens villageois de VDP ont montré leurs limites ? Oui, la question des VDP, oui, il y a eu des limites par endroits. Et puis aussi, vous savez, les VDP, dans certaines localités, ne sont l'image que d'une ethnie et qui, parfois, peuvent être vues comme des milices ethniques vis-à-vis d'autres ethnies. Nous avons souhaité... Des milices anti-peule, par exemple. C'est vous qui le dites. Mais en tout cas, la question ethnique aussi est un véritable problème. Sous l'égide du terrorisme se cache aussi une guerre ethnique par endroits. Dans la ville de Djibo, par exemple, vous allez vous rendre compte que les VDP sont composés d'une seule ethnie et pas d'une autre ethnie. Et donc, nous souhaitons vraiment que le choix des VDP soit porté par un suivi beaucoup plus rapproché de l'administration générale pour lui donner une plus-value dans le dispositif sécuritaire. Dans votre combat contre les djihadistes, qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale et notamment de la France ? Je vais vous dire une chose, M. Boabouvier. L'Ukraine fait 43 millions d'habitants. La zone des trois frontières, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 69 millions d'habitants et quelques. Depuis 7 ans, le G5 Sahel demande un financement d'à peu près 2 milliards d'euros. Le G5 Sahel ne l'a jamais obtenu. L'Ukraine, en l'espace de deux mois, c'est un peu plus de 13 milliards d'euros d'aide humanitaire apportée par le G7 et par l'Union européenne à l'Ukraine. Et donc, l'occasion ici nous est donnée d'interpeller la communauté internationale sur le drame qui se joue dans le Sahel. Et il faut vraiment une intervention beaucoup plus massive pour arriver à juguler cette crise-là. La rencontre surprise de ces derniers jours entre le président Paul-Henri Damiba et l'ancien président Rochmarque-Christian Caboret, est-ce le signe qu'après le drame de Setenga du 11 juin dernier, le régime militaire de transition rencontre de graves difficultés et a besoin d'appui politique ? Non, pas du tout. C'est le signe de l'humilité et de la modestie de l'ancien président Rochmarque-Christian Caboret et du fait que l'ensemble des acteurs politiques burkinabés prennent conscience que le pays a vraiment besoin de l'ensemble des fils et des filles pour arriver à bout de cette crise. Il y a une dynamique vraiment de réconciliation qui est engagée ici. Ne voyez pas ça comme un besoin d'appui politique, mais vraiment un besoin d'aller concrètement à la réconciliation. Et l'ancien président Rochmarque-Christian Caboret, va-t-il rester en résidence surveillée ? Écoutez, la question de la sécurité, pas de la résidence surveillée, mais de la sécurité du président Rochmarque-Christian Caboret, s'est souvent posée. Mais je crois très sincèrement que l'essentiel est au-delà de tout ça. Quand on voit la rencontre de ces deux présidents-là tout sourire, on peut se dire clairement que nous sommes vraiment dans une dynamique d'apaisement, de réconciliation et d'accalmie pour justement arriver à juguler cette crise terroriste. Le Burkina Faso connaît deux guerres, une guerre terroriste et une guerre fratricide. Tant qu'on peut résoudre cette guerre fratricide, ça aidera à amener des grandes victoires sur la guerre terroriste. Ça va permettre d'éviter des grandes crises. Et vous savez, le relan de conflits ethniques qui commencent à naître aujourd'hui, l'intolérance de certains Burkinabés qui commencent vraiment à prendre des allures inquiétantes, nécessitent vraiment que ces hommes-là, s'ils aiment leur pays, qu'ils se donnent la main et qu'on embauche la trompette de la réconciliation sincère dans notre pays. Monsieur le ministre, merci.